Des pâtes, du citron, de l'ail, trois ingrédients. On va faire simple aujourd'hui. Ben j'en ai ! Tu t'es pas saoulé ? Tu devrais en faire un bouquin ? Oui, c'est une bonne idée, pas bête. Allez, faites la cuisine avec rien, allez ! Avec rien, mais du goût. Ah oui ? Jeff Panacloc et Jean-Marc, je vous les présente pas. C'est ce qu'on me dit hier soir, le goût, c'est important. Rebelote ? Rebelote ? Linguine au citron. Je croyais que c'était des spaghettis. Ah non, c'est des linguinez, ça. Huit minutes de cuisson, à peine. Scène d'action. Oui. Cascade. Tout à fait. Oui, un spectacle pour toute la famille. Et ça raconte l'histoire d'un petit garçon qui a fait une grosse bêtise et qui aimerait remonter dans le temps pour ne pas faire cette bêtise. Et évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu. Ah ben évidemment. Il y a des systèmes. Je vois ça, je vois ça. Victor, vers le futur, au Palais des Glaces à Paris. Deuxième scène d'action, de l'ail. C'est dangereux, parce que si tu t'arrêtes pas à temps... Il peut y avoir des accidents. Oui. Il faut râper finement parce qu'on veut une consistance proche de la purée, sans... Et maintenant, de l'huile d'olive. C'est intéressant, hein. Pour émulsionner. C'est simple. Revenez dedans, on fera du riz. Et vendredi, patates ! Je suis d'accord, c'est pas spectaculaire, mais c'est très très bon. C'est une recette que je fais tout le temps quand j'ai plus rien dans le placard, moi. D'accord. Le jus de citron, l'huile d'olive et l'ail. Et on va garder de l'eau de cuisson, parce qu'elle va faire la liaison, notre eau de cuisson. Les linguines sont cuites. Et regardez-moi cette belle sauce. Waouh ! Voilà. Et puisque vous êtes là, les gars, c'est fait. Un petit peu de poivre. Ah ben vraiment ? Quand même. Merci d'être venu, les gars. Merci de nous avoir invités. Et bonne pâte au citron. Eh ben merci beaucoup.